Chapitre 3 Une course au cocus et une longue histoire Étranges troupes, en vérité, que celles qui s'assembla sur la rive. Oiseaux aux plumes mouillés, animaux dont la fourrure collait au corps, tous trempés comme des soupes, mal à l'aise et de mauvaise humeur. Naturellement, la question la plus importante était de savoir comment se sécher. Il tard conseille à ce sujet et, au bout de quelques minutes, Alice trouva tout naturel de bavarder familièrement avec eux, comme si elle les avait connus toute sa vie. En réalité, elle eut une longue discussion avec le lorry qui finit par bouder et se contenta de déclarer « Je suis plus âgée que toi, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire ». Mais Alice ne voulut pas admettre cela avant de connaître son âge et, comme le lorry refusa catégoriquement de le dire, les choses en restèrent là. Finalement, la souris, qui semblait avoir de l'autorité sur eux, ordonna d'une voix forte « Asseyez-vous, tous tant que vous êtes, et écoutez-moi, je vais vous sécher, moi, en deux temps et trois mouvements ». Tous s'assirent aussitôt en formant un large cercle dont la souris était le centre. Alice la regardait fixement d'un air inquiet, car elle était sûre d'attraper un mauvais rhume si elle ne se séchait pas très vite. « Hum ! » reprit la souris d'un air important. « Tout le monde est prêt ? Voici la chose, la plus aride que je connaisse. Faites silence, s'il vous plaît. » Guillaume le conquérant, à la cause duquel le pape était favorable, reçut bientôt la soumission des Anglais qui avaient besoin de chef et qui étaient habitués depuis quelque temps à l'usurpation et à la conquête. Edwin et Morcar, comte de Merci et de Nossambri, « Pouah ! » s'exclama le lorry en frissonnant. « Je te demande pardon ? » dit la souris très poliment, mais en fronçant les sourcils. « Tu as dit quelque chose ? » « Ah, cela n'est pas moi ! » répitia vivement le lorry. « Ah ! J'avais cru t'entendre parler. » Je continue. Edwin et Morcar, comte de Merci et de Nossambri, se déclarèrent pour lui, et Stigand lui-même, archevêque de Canterbury, bien connu pour son patriotisme, trouvant cela au portain. « Trouvant quoi ? » demanda le canard. « Trouvant cela ? » répondit la souris d'un ton plutôt maussade. « Je suppose que tu sais ce que cela veut dire. » « Je sais ce que cela veut dire, quand c'est moi qui le trouve, » rétorqua le canard. « C'est généralement une grenouille ou un verre. » « La question est de savoir ce que trouva l'archevêque. » La souris fit semblant de ne pas avoir entendu cette question et continua vivement. Trouvant cela, au portain, accompagna Edgartling à la rencontre de Guillaume pour offrir la couronne à ce dernier. Tout d'abord, l'attitude de Guillaume fut raisonnable, « Mais l'insolence de ces normands ! Comment sens-tu à présent, ma petite ? » dit-elle en se tournant vers Alice. « Plus mouillée que jamais, » répondit la fillette d'une voix mélancolique. « Cela n'a pas l'air de me sécher le moins du monde. » « Dans ce cas, » déclara solennellement le dodo en se levant, « Je propose que la réunion soit remise à une darte ultérieure, et que nous adoptions sans plus tarder des mesures plus énergiques qui soient de nature à... » « Parle plus simplement ! » s'exclama l'aiglon. « Je ne comprends pas la moitié de ces grands mots, et par-dessus le marché. » « Je crois que tu ne comprends pas. » « Pourquoi non plus ? » Sur ces mots, il baissa la tête pour dissimuler un sourire. On entendit nettement quelques oiseaux ricaner. « Ce que j'allais dire, » reprit le dodo d'un ton vexé, « c'est que la meilleure chose pour nous sécher serait une course au caucus. » « Qu'est-ce qu'une course au caucus ? » demanda Alice. « Non pas qu'elle tint beaucoup à le savoir, mais le dodo s'était tu comme s'il estimait que quelqu'un devait prendre la parole, et personne n'avait l'air de vouloir parler. » « C'est ma foi ! » répondit-il. « La meilleure façon d'expliquer ce qu'est une course au caucus, c'est de la faire. » « Et comme vous pourriez avoir envie d'essayer vous-même, un jour d'hiver, je vais vous raconter comment le dodo procéda. » D'abord, il traça les limites d'une piste de course à peu près circulaire. « La forme exacte n'a pas d'importance, » dit-il. Puis tous les membres du groupe se placèrent le long de la piste, au petit bonheur. Il n'y eut pas de 1, 2, 3 partées. Chacun se mit à courir quand il lui plut, et s'arrêta de même, si bien qu'il fut assez difficile de savoir à quel moment la course était terminée. Néanmoins, lorsqu'ils eurent couru pendant une demi-heure environ, et qu'ils furent tous bien secs de nouveau, le dodo cria brusquement, « La course est finie ! » Sur quoi ? Ils s'attroupèrent autour de lui en demandant d'une voile tente, « Mais qui a gagné ? » Le dodo ne put répondre à cette question avant d'avoir mûrement réfléchi, et il resta assis pendant un bon moment, un doigt sur le front. C'est dans cette position qu'on voit Shakespeare la plupart du temps sur les tableaux qui le représentent, tandis que les autres attendaient sans rien dire. Finalement, il déclara, « Tout le monde a gagné, et tous, nous devons recevoir des prix. » « Mais qui va donner les prix ? » demandèrent les autres en cœur. « C'est elle, bien sûr ! » dit le dodo en montrant Alice du doigt, et immédiatement tous s'attroupèrent autour d'elle en criant tumultueusement, « Des prix ! Des prix ! » Alice ne savait que faire. En désespoir de cause, elle mit la main à la poche, en tira une boîte de dragées, heureusement l'eau salée n'y avait pas pénétrée, et les distribua à la ronde en guise de prix. Il y en avait exactement une pour chacun. « Mais il faut qu'elle ait un prix, elle aussi ! » dit la souris. « Bien sûr ! » approuva le dodo d'un ronde très sérieux. « Qu'as-tu encore dans ta poche ? » continua-t-il en se tournant vers Alice. « Rien qu'un dé à coudre ! » répondit-elle tristement. « Passe-le moi ! » ordonna-t-il. Une fois de plus, tous se pressèrent autour d'elle, tandis que le dodo présentait solennellement le dé à Alice en disant « Nous te prions de bien vouloir accepter cet élégant dé à coudre ! » Et quand il eut achevé ce bref discours, les assistants poussèrent des acclamations. Alice jugea tout cela parfaitement absurde, mais ils avaient l'air si sérieux qu'elle n'osa pas rire. Comme elle ne trouvait rien à répondre, elle se contenta de s'incliner et de prendre le dé d'un air aussi grave que possible. Il fallait à présent manger les dragés, ce qui ne l'alla pas sans beaucoup de bruit et de désordre. En effet, les gros oiseaux se plaignirent de ne pouvoir apprécier le goût des leurs, et les petits s'étranglèrent si bien qu'on fut obligé de leur tapoter le dos. Cependant, tout finit par s'arranger. Ils s'assirent en cercle de nouveau, et prirent la souris de leur marrer autre chose. « Tu m'avais promis, te souviens-tu, » dit Alice, « de me raconter ton histoire et de m'expliquer pourquoi tu détestes les chiens et les chiens. » ajouta-t-elle à voix basse, craignant de la froisser une fois de plus. « Elle est bien longue et bien triste, » s'exclama la souris en soupirant et en regardant sa queue. « Il est exact qu'elle est très longue, » déclara Alice en regardant la queue elle aussi d'un air stupéfait. « Mais pourquoi la trouves-tu triste ? » Et pendant que la souris parlait, Alice continuait à se casser la tête à ce propos, de sorte que l'idée qu'elle se faisait de l'histoire ressemblait un peu à ceci. « Furie » dit à une souris qu'il avait trouvée au logis, « Allons devant le tribunal. Je te poursuis devant la loi. Je n'accepte pas de refus. » « Il faut que ce procès ait lieu, car ce matin, en vérité, je n'ai rien à faire de mieux. » La souris répond au roquet, « Mon cher monsieur, un tel procès sans jury et sans juge ne se peut pas, je le crains fort. » « Je serai juge, je serai juré, » répondit le rusé Furie. « C'est moi qui rendrai le verdict et te condamnerai à mort. » « Tu n'écoutes pas, » reprocha Alice la souris d'un ton sévère. « À quoi penses-tu donc ? » « Je te demande pardon, » dit Alice très humblement. « Tu en étais arrivée à la cinquième courbe, n'est-ce pas ? » « Mais pas du tout ! » s'exclama la souris d'un ton furieux. « Je n'étais pas encore au nœud de mon histoire. » « Il y a donc un nœud quelque part ? » demanda Alice, toujours prête à rendre service, en regardant anxieusement autour d'elle. « Oh, je t'en prie, laisse-moi t'aider à le défaire. » « Jamais de la vie ! » rétorqua la souris en se levant et en s'éloignant. « Tu m'insultes en racontant des bêtises pareilles. » « Je ne l'ai pas fait exprès ! » dit la pauvre Alice pour s'excuser. « Mais tu te froisses pour un rien, tu sais ! » La souris, en guise de réponse, se contenta de grogner. « Je t'en prie, reviens et achève ton histoire ! » s'écria Alice. Et tous les autres s'exclamaient en cœur. « Oui, nous t'en prions ! » Mais la souris se contenta de roucher la tête avec impatience, en s'éloignant un peu plus vite. « Quel dommage qu'elle n'ait pas voulu rester ! » déclara le lori en soupirant aussitôt qu'elle eut disparu. Et une vieille mère crape profita de l'occasion pour dire à sa fille. « Ah, ma chérie, que ceci te serve de leçon et t'apprenne à ne jamais te mettre en colère ! » « Fais-toi, maman ! » répondit la petite d'un ton incariâtre. « Ma parole, tu ferais perdre patience à une huître ! » « Ce que je voudrais avoir notre Dina avec moi ! » s'exclama Alice à haute voix, mais sans s'adresser à personne en particulier. « Elle aurait vite fait de la ramener ! » « Mais qui est Dina, si je puis me permettre de poser cette question ? » demanda le lori. Alice répondit avec empressement car elle était toujours prête à parler de son animal favori. « Dina est notre petite chatte, elle n'a pas sa pareille pour attraper les souris. Tu ne peux pas t'en faire une idée. Et je voudrais que tu la voies quand elle chasse les oiseaux. Elle avale un petit oiseau en n'a rien de temps. » Ces paroles causèrent une grande sensation dans l'assistance. Quelques oiseaux s'envolèrent sans plus attendre. Une vieille pie commença à s'en m'étoufler très soigneusement en marmottant. « Tu vois absolument que je rentre, l'air de la nuit me fait mal à la gorge. » Et un canari cria à ses enfants d'une voix tremblante. « Partons, mes chéris, nous devrions être roulés depuis longtemps déjà. » Sous des prétextes divers, tous s'éloignèrent et bientôt, Alice se trouva seule. « Ce que je regrette d'avoir parlé de Dina, » se dit elle d'une voix mélancolique. « Personne ici n'a l'air de l'aimer. Et pourtant je suis sûre que c'est la meilleure chatte du monde. Oh, ma Dina chérie, je me demande si je te reverrai jamais. » Là-dessus, la pauvre Alice se remit à pleurer, car elle se sentait très seule et découragée. Au bout d'un court moment, cependant, elle entendit dans le lointain un léger bruit de pas. Alors elle leva des yeux à vide, espérant vaguement que la souris avait changé d'idée et de revenir pour achever son histoire. Fin du chapitre 3